On va lire le septième chapitre du livre Eldorado de Laurent Godet aux éditions Actes Sud. Le septième chapitre s'appelle « L'homme Eldorado ». Je n'irai pas. Cela faisait maintenant deux heures que Salvatore Piracci discutait avec son ami Angelo. Cette fois, c'est lui qui avait amené de quoi manger. Il avait acheté des petits piments rouges fourrés au thon, de belles tranches larges et fines de saucisson au fenouil, une salade de poulpe et le tout avec une bouteille d'un vin sicilien rugueux qui coulait dans la gorge comme la lave. Ils avaient d'abord parlé de choses et d'autres. Puis, Salvatore Piracci avait raconté à son ami la scène qui avait eu lieu sur le port de Lampedusa. Cela faisait une semaine, jour pour jour, et le commandant venait de recevoir un courrier officiel, lui donnant l'ordre de se présenter dans trois jours à la capitainerie pour s'expliquer avec son officier supérieur. De toute évidence, le colonel chargé de convoyer les Libyens avait fait un rapport. « Que te veulent-ils ? » demanda Angelo. « Je ne sais pas, » répondit Salvatore Piracci. « Ils ont eu vent de cette histoire, ils tiennent à me faire part de la fermeté avec laquelle ils condamnent ce genre d'agissement. Je n'aurais peut-être qu'un blâme, à moins qu'ils me suspendent purement et simplement. Et si tu n'y vas pas ? » « Je ne sais pas. » Le commandant se tut pour évaluer sa propre détermination. Et il sentit qu'au fond, il était parfaitement décidé. Depuis la bagarre du port, il avait renoncé à lui-même. Et il se rendit compte qu'en quelque sorte, il avait attendu avec impatience ce courrier. « Ça peut être grave, » sent qu'Ingelo avec inquiétude. « Si je voulais rester sur mon bateau et faire ce que je fais depuis vingt ans, oui, ce serait très grave, » répondit Salvatore Piracci, avec un sourire amer sur ses lèvres. « Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien atteindre en moi. Je n'irai pas, c'est aussi simple que ça. » Angelo écoutait son ami avec attention, et il sentait bien, au son de sa voix, que le commandant était changé. « Salvatore, » murmura-t-il, avec douceur, comme pour le ramener à la raison. « Qu'est-ce que tu dis ? » « J'ai pris ma décision, c'est fini. » Puis, comme son ami restait silencieux, il ajouta. « Je n'arrête pas de penser au regard que m'a lancé cet homme avant de descendre de la frégate. Celui à qui j'ai dit non, je ne veux plus être dans cette position, Angelo. Si cela devait se reproduire, demain, ou dans cinq ans, je n'hésiterai plus, je le cacherai. Et j'essaierai même d'en faire tenir le plus grand nombre dans ma cabine. Mais pas tous. Je ne pourrai pas les prendre tous. Comment est-ce que je choisirai ? » « Ce pouvoir sur la vie des hommes, je n'en veux pas. » « Non, on ne fait pas ce métier si c'est pour essayer de sauver ce qu'on arrête. » « Je n'y retournerai pas. » « Je ne peux plus supporter. » Ses regards de demande infinie, puis de déception. Ses regards de peur et de dévastation. Je ne veux plus. » Il avait parlé d'une traite, avec une profonde force dans la voix. Angelo sentit qu'il ne servait à rien de discuter. Pourquoi l'aurait-il fait, d'ailleurs ? En outre, il était convaincu que le commandant avait ses raisons. Il remplit les deux verres et entendit un à son ami pour un toast. « Au dernier d'entre eux. » « Alors, au dernier dont tu auras croisé le regard. » Le commandant leva son verre. Il revoyait en son esprit le visage de l'interprète. « Qu'il ait la force de réessayer et d'y parvenir, » dit-il. Puis il pensa à la femme du Vitoria. La boucle était bouclée. Il enterrait le commandant qu'il avait été. Il se débarrassait de la malchance qu'il incarnait depuis si longtemps. Il avait été obéissant. Il avait combattu la mer, sauvé des hommes et défendu la citadelle. Tout cela était maintenant derrière lui. Il ne restait plus que ses regards. Tous ses regards croisés qui avaient déposé en lui un peu de leur terreur. Combien de temps mettrait-il à s'effacer ? Le hantrait-il toute sa vie ? J'ai quelque chose à te dire, Angelo. Le vieux buraliste était sur le point de se lever pour aller chercher des serviettes dans l'arrière-boutique, mais il se rassit. Dis-moi, Salvatore. Je vais partir. Partir ? Oui, ça fait plusieurs jours que j'y travaille. C'est bien, murmura le vieux buraliste. Depuis une semaine, en effet, Salvatore Piracci ne pensait qu'à cela. Rester en Sicile lui était devenu impossible. Cela signifiait ou se présenter à la convocation qu'il avait reçue ou se cacher. Les deux solutions lui faisaient horreur. J'ai travaillé à mon départ, répéta-t-il. Cela fait une semaine que je ne fais que cela. Qu'est-ce que tu veux dire par « travailler à ton départ » ? demanda Angelo. C'est qu'il n'est pas si facile de quitter sa vie, reprit le commandant, en souriant. Sais-tu que lorsque j'ai été voir ma banque pour leur dire que je voulais vider mon compte, ils m'ont répondu que c'était impossible, trop compliqué ? Il aurait fallu, selon eux, les prévenir à l'avance. J'ai dû patienter deux jours, puis revenir. Signé beaucoup de papiers, les choses sont compliquées, Angelo. Quitter sa vie demande beaucoup d'obstination. Il se mit à rire de bon cœur. Oui, reprit Angelo, le monde s'accroche à nous par mille petits détails. Et maintenant ? Maintenant, je suis prêt, répondit le commandant. J'ai même trouvé la barque que je cherchais. « Quelle barque ? » demanda le vieil homme, surpris. « C'est comme ça que je veux partir. » Non, ça non plus, ça n'a pas été facile. Je voulais une belle barque de pêcheurs, sans réparation à faire. « Es-tu là ? » « Oui, j'ai fini par trouver un vieux pêcheur qui m'a affirmé qu'avec la sienne, je pourrais aller jusqu'au Cap Horn, et bien au-delà même. » Le vieil homme sourit. Il but à nouveau un petit peu de vin. Au fond, cela lui semblait logique. La barque, c'est ce qui convenait le mieux à son ami. « Quand est-ce que tu pars ? » demanda-t-il. Le commandant leva les yeux et posa sur lui un regard limpide et profond qui semblait l'écho du ciel. « Ce soir, » dit-il doucement, « Angelo ne dit rien. » « Cela aussi était logique. Pourquoi attendre ? Ce soir, c'était bien. » « Alors, il faudra que je veille sur Catane, » dit-il, simplement. Salvatore Pirachi fut ému de cette simple phrase. Elle voulait dire que son ami comprenait et n'essayait pas de le retenir. Elle voulait dire qu'il pouvait tout laisser derrière lui avec sérénité. Il laissait la ville à Angelo. Il laissait sa propre vie à un ami. Lui seul penserait à lui comme il faut. Le commandant Pirachi sourit. Puis il se leva. Il était temps de partir. Il s'approcha alors du vieil homme et l'enlaça. Lorsque leurs deux têtes furent côte à côte, il lui murmura à l'oreille, « Prends bien soin de toi. » Le vieil homme voulut répondre par une dernière recommandation. Mais il ne le put pas. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il lui serra le bras avec chaleur et le laissa sortir. Ce n'est qu'une fois le commandant parti, qu'Angelo réalisa qu'il ne lui avait pas demandé où il allait, ni pour combien de temps. Il voulut presque lui courir après, mais il se ravisa. Ses questions, au fond, ne l'intéressaient pas. Il avait compris que le commandant entreprenait un de ses voyages qui ne se décrivent pas en termes de destination ni de durée. Il quittait tout, sans savoir lui-même s'il reviendrait un jour ou pas. Alors Angelo recommanda son ami au ciel, en se disant que les hommes n'étaient décidément beaux que dans les décisions qu'ils prennent. Lecture du passage suivant Lorsque Salvatore Piracci quitta la boutique d'Angelo, la nuit était déjà tombée. Les rues de Catane avaient pris leur visage de chat-borgne. Les bâtiments semblaient plus troubles, plus menaçants. Il connaissait ces rues par cœur et il pensa qu'il les parcourait pour la dernière fois. Il trouva singulier de s'enfuir ainsi, de nuit, au milieu des odeurs de poissons qui s'échappent des poubelles éventrées par les chats. « Je suis sur le point de dire adieu à ma vie, » pensa-t-il, « et je n'en éprouve aucune tristesse. » Avant d'arriver au port, il passa par une ruelle qui ne portait pas de nom. Les trottoirs étaient vides et silencieux. Catane semblait dormir d'un sommeil épais de l'alcoolique. Seuls quelques vieux chiens, ça et là, se grattaient les puces contre les façades et observaient avec curiosité. Il sortit de son portefeuille sa carte d'identité. Il regardait le visage qu'il avait sur la photo et se reconnut à peine. C'était il y a si longtemps. Ce regard décidé, confiant, il ne l'avait plus. Ce visage droit et sec s'était engourdi. Sans hésiter, il approcha la carte de la flamme de son briquet et la laissa brûler. Elle tomba dans le caniveau et finit de se consumer. Il releva la tête. La lune était cachée dans des nuages étranges qui semblaient de longs oiseaux venus de la mer. La ville dormait tout autour de lui, dans son éternelle odeur de poisson. Il n'était plus personne. Son nom, sa date et son lieu de naissance venaient de disparaître. Il n'était plus qu'un corps immobile dans les ruelles de la ville. Alors, pour la première fois depuis tant de temps, il se sentit bien. Tout va enfin pouvoir commencer, se dit-il. Il sourit à cet instant de grâce de l'évader. Ce qui m'attend, dans quelques heures, demain, plus tard. Ce qui m'attend, je n'en sais rien. Je m'avance, j'ai peur. Un peu, oui, j'ai peur. Cela me réchauffe. Il n'y a plus de commandant. J'en ai fini avec lui. Comme tout cela était étrange. Pendant vingt ans, il avait mené une vie qui lui convenait. Il allait prendre une autre direction et il sentait qu'il serait tout aussi juste dans cette nouvelle existence. Dans combien de vies peut-on être ainsi soi-même ? Dans combien d'existences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et sont peut-être même parfaitement antinomiques ? Il avançait dans les rues et chaque pas qu'il faisait était un adieu. Puis il arriva enfin au port de pêche. C'est maintenant, dit-il. C'est maintenant ! Et tout son corps frémit d'une excitation nouvelle. Lecture du passage suivant Lorsqu'il poussa sa petite barque à la mer, il eut le sentiment d'extraire sa vie de tout ce qu'il avait si longtemps englué à la seule force de ses bras. Il s'arc-boutait avec vigueur pour que l'embarcation aille contre le mouvement des vagues et s'enfonce, toujours plus en avant, vers le large. Il avait de l'eau jusqu'aux genoux. De nuit, se dit-il, comme un voleur. Catane derrière lui ronflait comme un curé après un bon repas. La nuit pesait sur les hommes et les engloutissait. Il n'y a que moi qui ne dort pas. Le corps vif et le regard aigu, il poussait avec vigueur la barque en bois. Lorsqu'il sauta à bord, la barque tanga et fit un bruit clair de mer que l'on remue. Il trouva sous une bâche les paquets qu'il avait déposés la veille, quelques affaires précieuses, les seules, désormais, qui lui appartenaient vraiment, de l'eau, un sac de boîte de conserve, quelques cigarettes, deux bidons d'essence. Tout le reste, il l'abandonnait. Il eut une sorte de vertige à cet instant. Où vais-je ? se demanda-t-il. Est-ce que j'espère vraiment atteindre un pays ? Existe-t-il des côtes que je vais aborder ? Ou est-ce que tout cela n'est qu'une simple façon de disparaître ? Mourir cette nuit ? Me dissoudre en haute mer ? Est-ce que c'est cela que j'entreprends de faire, sans oser me le dire ouvertement ? Il ne savait que penser. Pendant un temps, il resta immobile, le dos face au large. Tout était calme. Les lumières de Catane se réverbéraient dans les vagues. Il se dit qu'il était impossible d'allumer le moteur en pareil moment. Ce bruit-là serait une offense à la nuit. Il risquait de réveiller la ville. Un homme, quelque part, sur le quai, tournerait peut-être la tête dans sa direction, surpris qu'une barque quitte le port si tard. On le verrait partir. Or, il voulait disparaître à l'insu de tous. Il prit alors les deux rames qui gisaient au fond de l'embarcation et les plongea doucement dans les eaux. Il sortit du petit port de pêche à la force lente des bras dans un silence de poissons. Son départ fit à peine osciller les bateaux au repos. La nuit était claire, le vent était tombé. Il prit le temps, en son esprit, de dire adieu à sa ville, à sa vie. Il savait qu'il ne reviendrait plus. Il repensa à Angelo, à ce vieux magasin où il avait été heureux. Il repensa aux rues qu'il connaissait, à son appartement, aux hommes de sa frégate. Il repensa à tous ses gestes et ses habitudes qui, mis bout à bout, font une journée, une semaine, une vie. Il se vidait de tout cela. À chaque vague qui le ramenait doucement vers la côte, il opposait un coup de rame têtu. Lorsqu'il fut sorti du petit port et qu'il eut embrassé une dernière fois du regard la côte sicilienne, il ralluma son moteur. Le bruit trivial de la machine contrastait avec l'immensité sombre qui s'ouvrait devant lui. Il changea de position. Pour prendre la barre, il devait maintenant tourner le dos à la côte. Face à lui, à perte de vue, il n'y avait que le noir épais de la mer. Il se dirigea droit vers le sud-ouest, petite machine têtue qui fendait la nuit et laissait derrière elle un dérisoire filet d'essence. Il connaissait ce chemin par cœur. Sa frégate n'avait cessé de faire cet aller-retour pendant plus de trois ans. Mais cette fois, il le faisait au ras de l'eau et ça le faisait sourire. Catane s'éloignait. Dans sa barque silencieuse, il se sentait à la dimension du ciel. Il était une infime partie de l'immensité qui l'entourait, mais une partie vivante. Il avait peur, bien sûr, mais d'une peur qui lui fouettait les sangs. Il partait là-bas, dans ce pays d'où ils venaient tous. Il allait faire comme eux, passer les frontières de nuit. Il allait voir comment les hommes vivent ailleurs, trouver du travail, gagner de quoi survivre. Il avait mis le cap sur la Libye. Il ne savait pas ce qu'il ferait une fois là-bas. Il n'avait plus aucun plan. L'instant imposerait son rythme. Il resterait peut-être sur les côtes libyennes pour travailler ou plongerait plus en avant dans le continent africain. Ça n'avait pas d'importance. Pour l'heure, il laissait sa barque fendre la mer. Plus tard dans la nuit, il aperçut une masse énorme à l'horizon. C'était l'île de Lampedusa. Il ne voulut pas s'y arrêter. La silhouette noire de l'île lui fit l'effet d'une dernière bouée de porc avant la haute mer. Le rocher qu'ils rêvaient tous d'atteindre, le rocher qu'il avait si longtemps gardé comme un cerbère fidèle, lui sembla un caillou laid qu'il fallait abandonner derrière soi au plus vite. Je suis nu, pensa-t-il, comme seul un homme sans identité peut l'être ? La nuit l'entourait avec douceur. Les vagues berçaient son embarcation avec des attentions de mer. Lampedusa disparaissait. Il repensa alors à ce qu'avait dit l'inconnu l'inconnu au cimetière. L'herbe sera grasse et les arbres chargés de fruits. Tout sera doux là-bas et la vie passera comme une caresse. L'eldorado. Il ne pensait plus qu'à ça. Il savait bien qu'il allait à contre-courant du fleuve des immigrants, qu'il allait au-devant de pays où la terre se craquait mais il y avait l'eldorado tout de même. Il ne pouvait s'empêcher d'y rêver. La vie qu'il attendait ne lui offrait ni or ni prospérité. Il le savait. Ce n'est pas cela qu'il cherchait. Il voulait autre chose. Il voulait que ses yeux brillent de cet éclat de volonté qu'il avait souvent lu avec envie dans le regard de ceux qui l'interceptaient. L'air, déjà, était plus vif autour de lui. les instants plus intenses. Il allait devoir penser à nouveau, élaborer des plans, se battre. Il ne pouvait compter que sur ses propres forces. Comment fait-on pour obtenir ce que l'on veut lorsque l'on n'a rien ? De quelle force et de quelle obstination faut-il être ? Tout serait dur et éprouvant mais il ne tremblait pas. Le froid déjà l'entourait. L'humidité rendait sa peau collante mais il avait le sentiment de vivre. La mer était vaste, il disparaissait dans le monde. Il allait être à son tour une de ses silhouettes qui n'ont ni nom ni histoire dont personne ne sait rien, ni d'où elles viennent, ni ce qui les anime. Il allait se fondre dans la vaste foule de ceux qui marchent avec rage vers d'autres terres. Ailleurs, toujours ailleurs, il pensait à ces heures d'efforts qu'il attendait, à ces combats qu'il faudrait mener pour atteindre ce qu'il voulait. Il était en route, il avait décidé d'aller jusqu'au bout. Il n'était plus personne, il se sentait heureux, comme il était doux de n'être rien. Rien d'autre qu'un homme de plus, un pauvre homme de plus, sur la route de l'Eldorado. Fin de la lecture du chapitre 7, L'homme Eldorado. On va résumer le chapitre 7 du livre Eldorado de Laurent Godet aux éditions Actes Sud. Le titre de ce chapitre, c'est L'homme Eldorado. Le chapitre démarre par une partie où le capitaine Piracci, il est chez son ami Angelo. On se rappelle de son ami Angelo, c'est l'homme qui a été ingénieur et qui est maintenant buraliste. C'est son seul ami et il se retrouve pour discuter. Le premier mot de ce chapitre, c'est « je n'irai pas ». Et on comprend que le commandant Piracci, il est convoqué à cause de la bagarre qu'il y a eu sur le port où il a frappé le commandant libyen qui avait jeté des hommes à la mer. Donc, il finit par expliquer à Angelo ce qui s'est passé. On voit que les deux hommes, ils ont quand même une vie qui est assez confortable. Ils sont bien installés, ils ont ramené plein de bonnes choses à manger, ils boivent un verre de vin ensemble et Angelo demande est-ce que c'est grave cette convocation ? Et Piracci répond « ça devrait être grave si je voulais garder ma vie d'avant mais de toute façon je ne vais pas y aller et peu m'importe ce qui se passe parce que je ne veux plus continuer comme avant ». Et il va expliquer le capitaine Piracci à son ami Angelo pourquoi il ne veut plus de la vie d'avant. Et c'est pour deux raisons. C'est pour deux personnes qu'il a croisées. D'abord c'est pour l'homme qui lui avait demandé de le cacher et à qui il a refusé l'interprète et ensuite c'est pour la dame qui l'avait sauvée du Vitoria qui était venue le voir qu'on avait appelé l'ombre de Catane dans le premier chapitre. Et puis c'est aussi pour tous les autres. Il en a marre de ce métier parce que son métier à lui c'est d'intercepter les bateaux qui essayent d'atteindre les côtes en Europe. Et il dit que lui il incarne la malchance. Les gens qu'il attrape c'est des gens qui n'atteindront pas l'Europe qui vont être enfermés dans un camp pour migrants. Et lui il en a marre de faire ce travail. Il dit si je revis encore ça que ce soit demain ou dans cinq ans il dit si un homme me demande encore de le cacher il dit je vais lui dire oui je vais le cacher et j'en cacherai pas qu'un il dit j'en cacherai autant que je peux en rentrer dans ma cabine. Et après il dit mais en même temps je peux pas faire un choix parce qu'il y en aura tellement d'hommes je pourrais pas mettre tout le monde et c'est quand même pas à moi de choisir qui doit vivre ou pas vivre l'accomplissement de son rêve. Donc il dit c'est une position qui est intenable et je ne veux plus faire ce travail là. Donc il dit le capitaine Piracci à son ami Angelo la seule solution pour moi c'est de quitter cette vie et je m'en occupe depuis plusieurs jours. Il travaille à ça. Et Angelo lui dit mais comment ça tu travailles à quitter ta vie. Et là ils vont plaisanter un petit peu les deux hommes il dit oh là mais on quitte pas une vie comme ça rien que vider mon compte j'ai été pour récupérer mon argent et on m'a dit c'est pas possible on vide pas comme ça son compte il faut prévenir plusieurs jours à l'avance. Donc il a consacré le capitaine Piracci plusieurs jours à quitter sa vie. Et puis il dit à Angelo je pars ce soir là en pleine nuit avec son argent il a acheté une barque à un vieux pêcheur une barque qui a l'air d'être en bon état et il dit ce soir je pars. Angelo le bras on voit ses bras il lui dit bonne route et finalement il se rend compte quand Piracci est parti qu'il lui a même pas demandé où il partait ni quand il revenait et il dit mais c'est pas grave parce que c'est des questions qui se posent pas en fait quand un homme décide de quitter sa vie peu importe où il va et peu importe s'il reviendra un jour l'important c'est qu'il parte. ensuite il y a un petit passage où le capitaine Piracci va partir il va quitter la ville de Catan et en même temps il y a toute la ville endormie autour de lui et lui il va avoir un geste symbolique qui est quand même un petit peu problématique si jamais un jour il veut revenir il ne pourra pas enfin très difficilement en tout cas parce qu'il va brûler sa carte d'identité et il dit à partir de là il est un homme sans nom sans ville de naissance sans âge il n'est plus personne et dans la troisième et dernière partie de ce chapitre on va comprendre pourquoi en fait c'est parce que il a envie d'être finalement comme ces migrants qui partent il a envie d'avoir un eldorado d'avoir un objectif d'avoir un rêve et lui finalement il part à contresens des autres migrants parce qu'il quitte l'Italie en direction de la Libye mais il part avec un espoir il dit il ne sait même pas ce qu'il fera en arrivant peut-être qu'il travaillera peut-être qu'il trouvera des choses à faire ou pas et il dit c'est vrai que c'est un peu le contraire de l'eldorado parce que l'homme au cimetière lui avait dit c'est une terre de prospérité où l'herbe est bien verte etc et il dit et lui il part dans l'autre sens il part en direction de la terre qui craquelle de faim mais étonnamment même s'il est un peu à contresens de tout le monde il se dit que c'est une nouvelle vie et ça le rend heureux il va passer à côté de l'île de Lampedusa quand il va passer à côté elle va un peu lui pas lui mettre les jetons mais elle va en tout cas lui faire un peu peur ce gros rocher il dit qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un objectif où arriver lui il voit ça comme la dernière bouée de quand on quitte le port et donc il ne s'y arrête pas et il continue à avancer dans l'autre sens en direction de la Libye les dernières phrases de ce chapitre c'est il n'était plus personne il se sentait heureux comme il était doux de n'être rien rien d'autre qu'un homme de plus un pauvre homme de plus sur la route de l'Eldorado c'est intéressant quand même ce chapitre parce qu'en fait il trouve que quand il a tout et il est un capitaine de bateau dans une frégate et qu'il doit surveiller la citadelle finalement il a un petit peu tout à perdre mais il n'a rien à gagner et il rend les gens malheureux alors que si lui n'a plus rien d'un côté il lui reste au moins l'espoir il est un petit peu tout en bas de l'échelle de la réussite il n'a plus de carte d'identité il a tout vendu il n'a plus qu'une barque mais il est dans une situation où il dit qu'il veut être comme les autres qui ont dans les yeux la lueur de l'espoir et c'est la fin du résumé de ce chapitre 7 et c'est la fin